Musique On va essayer de comprendre ensemble ce que les sociologues de la santé appellent la trajectoire de maladie, ce qu'on appelle le parcours de soins pour des patients qui vont être confrontés à cette question de la fin de vie. On va prendre pour exemple une maladie très fréquente qu'est le cancer. Lorsqu'un patient est diagnostiqué avec un cancer, on va dans un premier temps être dans une phase qu'on appelle une phase curative. On va essayer de tout faire pour le guérir de ce cancer. Malheureusement, un certain nombre de ces patients ne vont pas pouvoir être guéris et à un moment on va passer dans une phase qu'on appelle une phase palliative. On ne peut plus les guérir, on va essayer d'améliorer leur confort. Et puis, dans cette phase où il n'y a pas d'espoir raisonnable de guérison, elle va évoluer et par définition, on va aller vers une phase qui est une phase plutôt terminale de la maladie. Il n'y a plus aucun espoir d'amélioration. La mort est inéluctable à court terme. Et si on va encore plus loin, on va aller dans une phase qu'on va appeler la phase agonique. La mort peut survenir à tout moment. Si on reprend les phases de cette maladie, on peut essayer de réfléchir à quel type de traitement le patient a besoin. On peut dire qu'il y a trois types de traitements. Il y a des traitements qui visent à guérir. Évidemment, dans la phase curative, ils vont être très importants. Il y a des traitements qui ne visent pas à guérir, mais qui visent à maintenir artificiellement en vie. C'est tout ce qu'on appelle la réanimation. Ça ne guérit pas, mais ça permet d'empêcher de mourir en attendant qu'on guérisse. Donc ça, c'est les traitements de maintien artificiellement en vie. Puis, il y a un troisième type de traitement. C'est des traitements qu'on peut appeler des traitements palliatifs, des traitements de confort, dont l'objectif n'est pas de guérir, n'est pas de maintenir en vie, mais, et c'est très important, d'assurer le confort du patient. Alors, à partir de ces trois composantes de soins, on va voir en fonction des phases d'évolution de la maladie qu'on évoquait tout à l'heure. Quand on est en phase curative, bien sûr que la priorité, elle va être donnée au traitement à visée curative. Mais, si le patient fait un problème qui met sa vie en danger, on va également lui donner des traitements de maintien artificiel en vie. Et puis, ce n'est pas parce qu'on est en phase curative qu'il faut avoir mal ou avoir des nausées, des vomissements ou des problèmes respiratoires. Donc, on va aussi lui faire des soins à visée palliatif. Donc, ce patient, dans la phase curative, il aura besoin des trois composantes de soins. Par contre, à partir du moment où on arrive dans une phase palliative, et encore plus dans une phase terminale, il n'y a plus d'espoir raisonnable de guérison, et dans la phase terminale, il n'y a plus d'espoir raisonnable d'amélioration. L'intérêt de faire des traitements à visée curative est évidemment de moins en moins important. Et en phase terminale, faire des traitements à visée curative, c'est rien d'autre que de faire de l'acharnement thérapeutique, ce qui est interdit par la loi en France. Par contre, ce qui est très important dans la phase palliative, et encore plus dans la phase terminale, c'est de mettre tout en œuvre pour soulager le patient, qu'il soit confortable, et donc développer ces soins palliatifs adaptés à la situation de chaque patient. La question maintenant est de savoir qui est capable de donner ces soins palliatifs qu'on vient de définir, qui sont des soins qui visent à améliorer le confort du patient. Dans la phase curative, lorsque le patient est pris en charge dans un centre de cancérologie, dans un service de cancérologie, dans un centre de lutte contre le cancer, il y a des dispositifs spécifiques qui assurent ces soins de confort, qu'on appelle souvent à ce moment-là des soins de support, qui vont permettre, en même temps qu'on cherche à guérir le cancer, d'améliorer le confort du patient, et on pense notamment à la prise en charge de la douleur, qui reste un problème majeur pour ces patients cancéreux. Et puis, à partir du moment où on est dans une phase palliative, que le patient est atteint d'une maladie grave et incurable, il ne va pas guérir, il y a des structures de soins palliatifs qui vont pouvoir intervenir. La structure habituelle, là où est soigné le patient, doit être capable d'assurer des soins palliatifs, je dirais, de base. Qu'on soit dans un service de cancérologie, de pneumologie, de neurologie, etc., l'ensemble des professionnels d'identité doit être capable de mettre en œuvre ce qu'on appelle la démarche palliative. Par contre, parfois, il y a besoin d'une compétence un petit peu particulière, parce que la situation est complexe. Eh bien, à ce moment-là, on va pouvoir avoir recours à des dispositifs spécialisés qu'on va essayer de présenter rapidement ici. Le premier dispositif qui existe, c'est ce qu'on appelle les lits identifiés de soins palliatifs. Dans des services qui sont souvent confrontés à des patients en fin de vie, il y a un dispositif qui est un dispositif budgétaire, qui permet d'augmenter le financement du séjour de façon à ce qu'on puisse déployer des moyens supplémentaires pour bien accompagner ces patients. Il y a également un autre dispositif très important à connaître pour ces patients, c'est ce qu'on appelle les équipes mobiles de soins palliatifs. C'est un petit peu sur le principe de la Gardère. Si tu ne viens pas à la Gardère, la Gardère viendra à toi. Eh bien, là, c'est l'équipe mobile de soins palliatifs qui vient au chevet du patient, à l'endroit où il est hospitalisé, pour conseiller l'équipe qui s'en occupe habituellement pour améliorer la prise en charge de la douleur, de l'ensemble des symptômes. Et donc, ces équipes mobiles interviennent à l'intérieur d'un établissement hospitalier ou sur plusieurs établissements hospitaliers. Ils peuvent également intervenir, par exemple, dans les établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes, les EHPAD, s'ils ont une convention. On a enfin un troisième dispositif pour les situations les plus complexes de fin de vie, quand vraiment on n'a pas pu, ni avec la démarche palliative dans le service lambda, ni avec l'aide de l'équipe mobile de soins palliatifs, on n'a pas pu régler la complexité du problème. Alors, cette fois, on va déplacer le patient dans une structure spécialisée, dans une unité de soins palliatifs, où le patient va être hospitalisé et pris en charge spécifiquement sur toute la complexité que présente sa fin de vie. C'est important. C'est important de bien comprendre que, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, tout le monde ne va pas aller mourir dans une unité de soins palliatifs. Ce ne sont que les situations les plus complexes de fin de vie qui doivent être hospitalisées dans cette unité de soins palliatifs. L'unité de soins palliatifs, c'est un maillon important du dispositif, mais ce n'est pas celui qui doit concentrer l'ensemble des patients en fin de vie. Il y a d'autres dispositifs, par exemple, à domicile. Il y a des structures d'hospitalisation à domicile qui sont spécialisées pour la prise en charge palliative et qui vont avoir une vraie expertise pour donner ces soins de confort à des patients qui sont chez eux. Il y a également ce qu'on appelle des réseaux de soins palliatifs qui peuvent intervenir pour coordonner l'ensemble des soins palliatifs pour ces patients à domicile. Il faut bien comprendre que ces dispositifs, ils sont très complémentaires. C'est l'esprit de la circulaire de 2008 qui organise l'ensemble des soins palliatifs en France comme on vient de l'expliquer et de comprendre qu'à un moment, un patient, il a besoin que l'équipe mobile vienne le voir alors qu'il est en hôpital de jour d'oncologie. Et puis à un moment, il est chez lui et là, c'est le réseau qui va intervenir ou c'est l'hospitalisation à domicile. Puis à un moment, ça ne va pas bien du tout, il a des douleurs qu'on n'arrive pas à régler et là, il va être hospitalisé quelques jours en UT de soins palliatifs et puis il va revenir à la maison, etc. Donc il faut bien comprendre que dans la trajectoire de maladie, il y a des besoins particuliers et c'est en tout cas la voie qui a été adoptée en France. Il doit y avoir une offre de soins palliatifs qui correspond à tel ou tel moment aux besoins du patient en soins palliatifs et tout ça doit être impérativement coordonné de façon à ce qu'il n'y ait aucune perte d'informations et aucune perte de chance d'être bien pris en charge lorsqu'on est en train de terminer sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada